Oh pfff, pardon, j'étais en vacances à Budapest... Bonjour à tous, c'est Léo D'œuf, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération, dans laquelle vous retrouvez... Enfin, peut-être que j'arrête ça, moi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération, en partenariat avec maquille de poche.fr, dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux, quatre applications à absolument installer sur votre mobile. Vous recherchez une application pour écouter la radio sur votre iPhone ? Radium est certainement l'application qu'il vous faut. Radium se présente actuellement comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure app radio. Entièrement adaptée au design d'iOS 7, le service se révèle être un vrai plaisir d'utilisation. Plus de 8000 stations radio pour faire le tour du monde en musique, simplement et rapidement. Chacune des stations radio a été choisie selon la qualité de son contenu et sa qualité sonore pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et pour rechercher les stations qui vous conviennent, soit vous le savez déjà et vous tapez simplement le nom dans la barre de recherche, soit vous naviguez parmi les styles de musique. Une fois que vous avez trouvé la station qui vous convient, ajoutez-la en favori pour la retrouver facilement dès l'ouverture de l'application. L'application est gratuite mais vous pouvez dépenser 1,79€ pour disposer du sleep timer qui vous réveillera avec la station de votre choix. Radium est d'hôme disponible gratuitement sur IOS. Vous le savez certainement, Facebook a racheté la célèbre application de messagerie instantanée WhatsApp. Suite à ce rachat qui est synonyme de « Je coupe l'arbre qui me fait de l'ombre », nombreux d'entre vous recherchent une alternative à ce service de messagerie instantanée. A la rédaction, on en a trouvé une et c'est même plus qu'une alternative puisque Telegram Messenger est plus sécurisé et surtout beaucoup plus rapide. Une interface très simple avec la possibilité d'ajouter vos contacts via votre numéro, un envoi de messages illimités, une sauvegarde de vos communications sur le cloud, la possibilité d'envoyer votre localisation des photos, rien de bien extraordinaire à première vue mais le réel point fort, et je vous le disais, la sécurisation de vos données et la rapidité d'envoi des messages. Alors n'attendez plus pour remplacer WhatsApp qui a signé son arrêt de mort par Telegram, gratuit sur iPhone et Android. Pour travailler sur cette émission, mes collègues et moi avons besoin d'organisation et il y a une application parfaite pour cela, Trello. L'application Trello vous permet de créer des tableaux à partager avec d'autres membres pour un projet commun ou privé dans lesquels vous pourrez entrer les tâches à réaliser, celles qui le sont, ou bien d'autres informations puisque c'est vous qui personnalisez votre tableau. Si vous partagez ce tableau, vous pouvez modifier le degré d'administration, permettre aux membres de le modifier ou de seulement le visionner. C'est le petit point faible pour Trello, elle n'est disponible qu'en anglais mais elle est gratuite sur iOS et Android. Dans le précédent épisode, nous vous présentions un dérivé de Flappy Bird qui sortait du lot, Monsieur Flap. Cette fois-ci, nous avons un jeu pour vous qui s'inscrit dans la même lignée puisque vous devez tapoter l'écran avec votre doigt pour éviter les obstacles. Mais ne vous méprenez pas, Ballgame est bien plus qu'un simple Flappy Bird-like. Ballgame est un jeu amusant et très addictif de par sa soif de score dans lequel vous incarnez une bille qui roule et saute pour éviter les obstacles. Mais attention, il n'est pas facile de réaliser un bon score car le terrain est en pente et la partie va vite s'accélérer. Graphiquement, le jeu est agréable, simple, avec l'intégration du Game Center, vous pourrez facilement comparer votre score avec celui de vos amis, c'est là que commence l'addiction. Ballgame est disponible gratuitement sur iPhone. Et toi, quel est ton score ? Et voilà, l'apéro s'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'application vous a plu. La prochaine fois, ne venez pas seul, amenez vos amis en partageant cette vidéo sur Facebook et Twitter et apportez votre touche à l'émission en envoyant vos applications préférées à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous, on se retrouve dans deux semaines, c'était Léo Duff. Sous-titrage ST' 501